coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du samedi 19 février 2022 avec et comme toujours et pour commencer monsieur le jeu 32 allez zou c'est parti mon kiki j'espère vous allez tous et toutes bien moi comme d'habitude ça va tout pas toujours bien en plus j'ai été voir miss marie alors je ne t'explique pas j'ai vu miss marie miss sainte thérèse monsieur saint antoine de padoue monsieur saint pierre allez zou non mais c'est au sacré coeur alors il ya tout le monde il ya tous beau monde bien évidemment donc j'ai prié pour vous j'ai prié pour moi j'ai prié pour vous pour mes abonnés et non abonnés bien évidemment enfin j'ai prié pour tout le monde surtout pour les pour les personnes malheureux et malheureux sur cette terre bien évidemment on a une dame de coeur qui vient de se retourner qui vient de tomber donc peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une fille d'une meilleure amie ou d'une soeur pour ce week-end pour ce samedi 19 février 2022 voire dimanche pourquoi pas donc voilà ça c'est fait avec cette dame de coeur donc oui j'ai prié pour vous j'ai brûlé un cierge alors je le fais de temps en temps c'est vrai bon là je l'avais fait en montagne puisque moi j'adore quand je vais en montagne je vais comme je vous ai dit je vais aux petites chapelles et puis voilà je pris et puis là je sais pas j'avais une envie en plus il faisait pas très beau enfin carrément pas beau du tout et surtout avec des gros coups de vent donc ouais ouais on a ressenti ça alors plus dans le nord je sais que dans du côté de l'île et tout vers les hauts de france je sais que vous avez eu pas mal de vent j'ai lu vos commentaires et puis j'ai vu des messages que qu'on m'a envoyé mais c'est vrai qu'à paris ça soufflait pas mal et puis nous en plus il y avait la grève bien évidemment aujourd'hui donc je peux vous garantir paname c'était boucher de chez boucher en plus quand il fait pas beau ça bouge encore plus c'est bordel mais bon c'est paris c'est paris donc voilà donc pour ce samedi 19 février 2022 on va commencer avec la numérologie donc 9 et 1 10 donc le chiffre 10 vous enlevez 0 il nous reste plus que le chiffre 1 et le chiffre 1 c'est la réussite réussite en tout en tous les cas je vous souhaite de tout mon coeur donc réussite si vous êtes en procédure etc alors c'est vrai qu'on est samedi donc vous décalez parce que vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles concernant par courrier par écrit par email donc là ça pourrait tomber pour ce samedi alors vous enlevez bien sûr tout ce qu'administration vous comptez pas le dimanche donc vous pouvez basculer au lundi voire jusqu'à mardi donc il y a une certaine réussite pour ce samedi 19 février 2022 réussite en tout professionnelle sentimentale etc etc concernant la planète associée ce samedi c'est la planète saturn donc peut-être une réussite concernant des retards des contretemps donc avec cette planète saturn alors il peut y avoir encore quelques petits freins mais avec ce chiffre 1 ça va se décanter petit à petit donc il y aura peut-être encore des petits retards ou alors vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant une situation qui avait été retardée qu'on il y a eu des contretemps ça avait été repoussé et là boum ba la boum ça peut tomber pour ce samedi voire pour ce lundi voire jusqu'à mardi c'est trois jours avant trois jours après la lune holdé bon ben on y bo c'est parti mon kiki allez on va procéder à la coupe alors je vous fais pas la totale parce que ben j'ai encore eu des problèmes de téléchargement alors je sais pas ce qui se passe alors j'en vais des vidéos j'ai fait du tri dans mon téléphone concernant les vidéos mais alors c'est vrai que j'ai eu un problème de connexion jeudi j'avais plus internet et là depuis que ça s'est remis bon alors on va nous mettre nous dans l'immeuble où on est la fibre là ça y est ce serait peut-être temps mais donc c'est peut-être ça je sais pas j'ai des gros problèmes de téléchargement alors je vous explique pas donc là je vous la mets direct donc ça se trouve vous l'aurez demain matin bon c'est pas grave donc je vous fais pas le tirage des 13 cartes hein la totale on fait comme d'hab et puis on verra la semaine prochaine si c'est résolu sinon ben j'appellerais hein pas le choix hein la merrolée bon allez-vous j'arrête de brasser oh punaise regardez moi ça chiffre 1 avec ce samedi 19 février 2022 et regardez moi ça il ya des nouvelles des bonnes nouvelles peut-être vous allez devoir vous déplacer mais en tous les cas il ya de la joie et du bonheur des bonnes nouvelles pour certains et certaines je vous le dis c'est cool ça et voir si la coupe ressort dans votre tirage du destin donc oui vous avez vu que donc je le dis au passage j'en suis désolée mais je sais qu'il y en a vous allez me comprendre ouais je fais un gros gros énorme soutien à la petite famille de la petite maïlis la pauvre que son âme repose en paix donc voilà pourquoi je le fais parce que je suis maman et je sais qu'il y en a plein qui sont mamans donc voilà pour moi c'était normal voilà donc gros gros énorme soutien à la famille de la petite maïlis qui repose en paix maintenant voilà donc c'était un petit aparté mais voilà je le fais parce que je suis une maman et ça m'a beaucoup émue voyez voilà on n'en parle plus mais que son âme repose en paix et de toute façon elle est dans les mains de là-haut donc voilà un gros soutien à sa famille et surtout aux parents et et à la à sa petite soeur enfin sa grande soeur plutôt donc regardez on avait un neuf de coeur on avait un as de carreau et regardez maintenant on a un 7 de coeur donc des bonnes nouvelles ça peut être dans le domaine sentimentale un nouveau départ retour d'un ex nouvelle relation il y a vraiment quelque chose que vous vous repartez sur de bonnes bases là on va regarder derrière ce 7 de coeur ben dites donc ça peut nous parler d'une grossesse et pour certains et certaines et surtout pour celles et ceux qui sont en âge et qui se le souhaitent d'être maman hein bien évidemment c'est bon yes allez go allez on nous parle de nouveau départ il y a vraiment quelque chose de beau de bonnes nouvelles qui vont vous avoir on retrouve ce 9 de coeur regardez moi ça si c'est pas bon peut-être une rencontre dans le domaine du professionnel dans le travail peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui vous charme en tous les cas on peut nous parler d'un gain d'argent avec ce valet de trèfle plutôt intéressant mais là vous avez une superbe un superbe d'eau de deck pourquoi parce qu'il y a un nouveau départ grâce à des nouvelles qui vont vous mettre en joie concernant des et ça vous a contrarié ça peut être dans le domaine alors sentimental professionnel financier vous mettez là vous mettez vraiment à votre sauce mais là ça peut être aussi dans le domaine de la santé d'accord il y avait peut-être eu un souci de santé et hop on n'en parle plus et grâce à cette réussite à ces bonnes nouvelles vous repartez sur de bonnes bases mais c'est vrai que le 8 de pique c'est tout ce qui est l'état physique ou psychologique donc ça peut être quelque chose qui vous angoissait est-ce que c'est dans le domaine d'une rencontre ou d'une future rencontre en tous les cas peut-être une rencontre dans le domaine professionnel mais on vous dit bien que là il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine financier concernant un gain et pourquoi pas qui sera peut-être annoncé par rapport à un homme alors ça peut être alors j'ai pas le roi de pique on verra si le roi de pique ressort ça peut être dans le domaine de la justice dans le domaine d'indemnité concernant une procédure etc en tous les cas il y a de la joie concernant un gain et cet homme peut-être ce valet trèfle pourrait vous l'annoncer allez on y va on a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est d'ordre papier et tout ce qui est nouvelles par écrit par téléphone etc etc rappelez-vous à la coupe on avait le 9 de coeur et l'as de carreau donc l'as de carreau c'est une carte de nouvelles mais vous allez devoir avoir un face à face un visuel donc vous allez devoir vous déplacer on verra si on a le 8 de carreau de toute façon on nous parle de nouvelles alors tout à l'heure on avait la dame de coeur qui était tombée donc peut-être des nouvelles d'une fille d'une meilleure amie ou d'une soeur on verra si ça ressort dans votre tirage du destin mais là on nous parle de nouvelles concernant peut-être un coup de fil de votre fils de votre meilleur ami ou de votre frère un petit texto un petit sms un petit mail ou un petit coup de fil qui vient vous faire un petit coucou ou qui vient vous faire qui vient vous voir pour ce week-end pourquoi pas on nous parle de contrariété cet homme il y a eu de la contrariété peut-être que vous allez avoir un fils un meilleur ami ou un frère qui va se confier à vous il va se confier à maman ou à son ami ou à sa frangine ou à son frère donc concernant ces contrariétés c'est pas méchant c'est des contrariétés peut-être un petit souci sentimental il n'est pas bien ou alors concernant des projets qui est peut-être retardé avec cette planète Saturne mais ça ne sera pas méchant les projets sont là que ce soit pour vous que ce soit pour votre fils votre meilleur ami ou votre frère malgré qu'il y a des petits contrariétés c'est pas méchant vous voyez il y a du retard c'est juste qu'il est contrarié ou vous vous êtes contrarié concernant ces retards ou alors peut-être que vous attendez vous des nouvelles de votre enfant il y a peut-être une chamagnerie une bouderie et puis là il revient vers vous et ça vous a contrarié mais là ça nous parlerait plus de retard concernant des contrariétés concernant des projets qui vont se réaliser il y a un nouveau départ rassurez-vous on avait une très très belle coupe donc il n'y a pas de souci vous voyez le retard tout ce qui était retardé c'est vite décanté c'est vite boosté par ce 10 de pique le 10 de pique c'est la carte de la rapidité c'est dans les 24h48h c'est la carte de l'instant présent donc là ça va bouger pour vous on nous parle d'homme de coeur de ce roi de coeur donc sachez que vous avez ce roi de coeur et à plusieurs significations soit c'est la protection de votre papa si vous n'avez plus votre papa sur cette terre donc sachez qu'il vous protège dans tout ce qui est contrariété concernant vos difficultés vos projets que vous avez à mettre en place donc sachez que si vous n'avez plus votre papa ou une personne défunte de votre famille sachez-le qu'il lui c'est plutôt le côté masculin vous protège peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles si vous avez encore votre papa ou votre grand-père des nouvelles de lui dans les 24h48h pour ce week-end ou dans les heures à venir une fois que vous allez visionner la vidéo un petit coup de fil etc donc là il y a des bonnes choses ça peut être aussi ce roi de coeur pour finir votre chère et tante compagnon compagne vous pouvez inverser mettez côté féminin homme ou femme femme peu importe mais là il y a vraiment quelque chose de positif vous allez avoir des nouvelles ou il y a quelque chose qui va se faire pour ce week-end avec lui on nous parle de courrier enfin tout ce qui est administratif donc là on avait le courrier recommandé etc les nouvelles par écrit là on confirme que vous allez recevoir des papiers tout ce qui est administratif ça c'est bon soit pour votre compagnon soit pour votre papa ou soit pour vous-même en tous les cas mais là ça serait plutôt pour votre homme de coeur ou votre papa on nous parle aussi d'une jeune femme une adolescente alors est-ce que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer un homme ou une femme qui a déjà un enfant mais côté une fille mais qui est déjà une ado on va voir on nous parle de déménagement en tous les cas là si je reviens sur les papiers administration administration pardon concernant celui de trèfle on vous dit bien que là il y a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est peut-être un changement de vie un nouveau départ dans votre vie on a ce 7 de coeur on a ce 10 de carreau la carte du 10 de carreau c'est la carte du voyage c'est la carte du déménagement certes mais c'est aussi la carte du changement où ça va bouger il va y avoir du mouvement et là on a cette as de traite donc c'est une confirmation donc pour les personnes qui veulent déménager où ça va beaucoup bouger ou qui ont des projets qui veulent repartir sur de bonnes bases ça va se faire vous avez cette carte de réussite d'accord allez on y vaut on y vaut on y vaut n'importe quoi on nous parle de certitude avec ce 7 de pique donc avec certitude vous avez la réussite on retrouve cette dame de coeur qui est là à côté de ce valet de coeur donc avec certitude peut-être un rapprochement du côté de votre fille votre meilleure amie ou votre soeur peut-être une envie de bouger de déménager en tous les cas peut-être de vous rapprocher de vos enfants pourquoi pas un fils ou une fille là ça serait plutôt une fille et là on nous parle de tout ce qui est roi de pique alors peut-être que vous allez avoir aussi des nouvelles de votre fille avec certitude ou une soeur ou une meilleure amie qui va vous dire qu'elle doit aller voir le médecin ou éventuellement qu'elle doit aller voir tout ce qui est d'ordre juridique d'accord bon là on termine avec le roi de pique en dernier je n'ai pas de continuité donc ce n'est pas méchant d'accord mais elle va vous avertir ok je n'ai aucune carte négative sauf de la contrariété donc il n'y a que cette carte là qu'on va recouvrir et puis c'est tout puisque votre valet de coeur et votre dame de coeur n'est pas négative dans votre tirage tout simplement alors on va faire les associations de cartes avant de recouvrir monsieur le 7 de carreau j'ai quoi ? un as j'en veux pas deux rois j'en veux pas une dame j'en veux pas un valet j'en veux pas ça c'est fait j'ai 3 10 alors 3 10 ça veut dire la signification des 3 10 c'est tout ce qui est projet petit profit réussite projet et 4 10 3 10 c'est la satisfaction donc tout ce qui est projet vous allez en être satisfait donc ça va se réaliser bien évidemment en 9 j'ai quoi ? j'en ai qu'un ok ça c'est sûr en 8 j'en ai qu'un oui et en 7 j'en ai 3 ce que je compte pas donc 3 7 c'est tout ce qui est en rapport avec les douleurs donc douleurs physiques ou psychologiques ça peut être des maux de tête ça peut être bon certes j'ai pas le 8 de pique donc on va peut-être plus parler des douleurs physiques donc maux de tête maux de vente alors sachez que si elles sont et soyez vigilants et vigilantes si elles sont inhabituelles ces douleurs allez voir le médecin alors peut-être que pour certains et certaines c'est soit vous ou votre fille qui se plaint de douleurs tout simplement mais ne restez pas comme ça en tous les cas il y a une visite pour aller voir le médecin alors peut-être demain peut-être que vous allez voir votre médecin demain c'est peut-être prévu d'ailleurs mais 4 7 3 7 c'est porteur de bonnes nouvelles mais en tous les cas il y a vraiment on l'avait vu en dos de deck je crois ouais on l'avait vu avec le 8 de pique peut-être que ça sera vous inquiétez mais ça c'est pas méchant mais allez vous faire surveiller surtout d'accord ne restez pas comme ça allez zou je suis à combien 13 minutes 14 minutes même ok contrariété par rapport à un changement de vie par rapport à un changement de région il y a quelque chose qui vous tracasse est-ce que alors on parle bien de vous mon consultant ma consultante est-ce que vous avez envie de tout quitter de repartir sur de bonnes bases de carrément changer de région de partir à l'étranger mais ça peut être aussi un homme ou une femme que vous venez de rencontrer si c'est dans le domaine sentimental on va le voir qui est peut-être en rapport avec l'étranger peut-être qu'il est d'origine étrangère ou alors il vit carrément dans une autre région autre que la vôtre ou carrément dans un autre pays allez on va regarder avec monsieur l'oracle des miroirs c'est parti mon kiki donc oui pendant que j'y suis et pendant que j'y pense dimanche je fais le direct et ça sera à 17h d'accord ça ira de toute façon il n'y a pas le choix non 17h dimanche ça va je coupe la poire en deux c'est pas en début d'après-midi c'est pas en fin de soirée 17h ça va de toute façon il y a le replay vous inquiétez pas ok et puis bientôt à 70 000 bientôt le concours concours les 10 consultations gratuites je vous fais je l'ai dit on vous culpabilise on vous montre du doigt donc au 70 000 je vous ai dit à chaque fois qu'il y aura 10 000 il y aura 10 consultations gratuites et ça à chaque fois tous les 10 000 ça sera comme ça parce que la mère au lait elle est gentille elle est généreuse elle est gentille avec les gens gentils elle est con avec les gens cons et sinon à 100 000 abonnés mais on a le temps vous ne tracassez pas il y aura une belle surprise ah oui vous le voyez ah oui voilà il y a une belle surprise allez tirage du jour du samedi 19 février 2022 c'est parti sentimental allez monsieur l'oracle des miroirs oh regardez donc les coupes en ce moment elles sont belles contrat donc coup de chance donc là il peut y avoir une très belle opportunité pour un contrat de travail vous allez peut-être pas vous y attendre un coup de chance voilà contrat peut-être que vous allez signer enfin vous signez il y a quelque chose et c'est un coup de chance alors ça peut être un accord par rapport à une procédure voilà ça va vous mettre voilà là il y a un coup de chance et comme le vide de coeur c'est vraiment l'inattendu il y a un coup de chance c'est beau alors ça peut être un coup de chance votre mari ou votre femme que vous allez rencontrer votre future femme votre future mari pour celles et ceux qui sont célibataires et bien peut-être il y aura de l'engagement et vous n'allez pas vous y attendre ou alors pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un vous le sentez peut-être pas trop ou vous la sentez pas trop emballer et puis du jour à l'un on se marie mais ne vous emballez pas trop non plus apprenez à connaître la personne en tous les cas surtout les gens qui sont autour de vous parce que regardez moi ça c'est pas beau ça jalousie ça et on ressort la carte qui était tombée tout à l'heure qui s'était retournée la carte de la culpabilité faites attention vous avez des gens qui vont vous culpabiliser ça peut être la famille aller en contre bon vous vous en fichez parce qu'il y aura une très belle évolution dans votre il y a une situation qui va prendre fin voilà vous allez oula vous allez trancher donc alors vous allez trancher vis-à-vis des gens pas bons autour de vous voyez verdict on vous culpabilise on vous monte du doigt l'hérédité c'est la famille les enfants tout 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 mais en tous les cas vous vous en fichez puisque dans la continuité il y a une très belle évolution avec la personne hop et on vous dit hop terminé vous allez trancher c'est la fin un verdict terminant on n'en parle plus par rapport à qui par rapport à la jalousie en tous les cas vous avez des rêves avec cet homme là avec cette femme là on nous parle de réunion il y a quelque chose d'inattendu cadeau du ciel et on nous parle de tranquillité d'accord malgré que ça vous rend instable mais ou c'est lui ou elle ça le rend instable mais on vous dit de faire un travail sur vous même en tous les cas il est là mais ou elle est là mais on voit que cette situation le perturbe bon mais mes amis ça va être vite fait bien fait alors c'est pas que le tirage est négatif si vous allez le voir comme ça ohlala c'est oulala non vous avez une très belle carte d'évolution là vous avez la réponse et surtout là et là ce qui est génial c'est que ça va se terminer d'accord tout ce côté négatif ça va se terminer d'accord on pourrait recouvrir la carte de la fatalité mais comme la fin est verdique ça c'est vous qui tranchez d'accord donc moi je la recouvre pas et puis on a la carte de la jalousie alors mes amis célibataires je me dépêche mes amis célibataires donc vous vous allez bel et bien rencontrer quelqu'un mais on va vous montrer du doigt direct ok qui va vous montrer du doigt la famille ou peut-être la belle famille d'accord et moi j'ai plutôt l'impression que ça serait plutôt d'un côté alors peut-être pas pour tout le monde mais là pour vous mes amis célibataires ça serait plutôt votre famille qui vont pas l'aimer ils vont pas aimer cette personne là donc en tous les cas vous vous en fichez parce qu'en tous les cas vous votre relation elle monte elle grimpe elle grimpe elle évolution donc c'est bon il y a un moment donné ça va prendre fin pourquoi ça va prendre fin parce que vous allez devoir trancher trancher pourquoi trancher je vais peut-être la recouvrir celle-ci trancher pourquoi d'ailleurs mais moi pour moi vous avez les deux cartes donc c'est une question de logique c'est fluide par rapport à la jalousie on recouvrira celle-là plutôt ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un on vous dit qu'on va vous culpabiliser les membres de votre famille pour moi c'est ça ou éventuellement votre belle famille on sait pas on nous parle d'évolution votre relation est en évolution il y a quelque chose qui va prendre fin pas votre relation parce que vous allez devoir trancher et trancher sur quoi pour moi c'est la jalousie par rapport à ces gens méchants la famille ou la belle famille pareillement pour celles et ceux qui sont en couple que tout va bien on vous reproche des choses la famille ou votre belle famille mais en tous les cas votre couple il y a une très belle évolution elle sera toujours en constance et on nous parle de fatalité vous allez devoir peut-être à un moment donné trancher et il y aura le verdict ça va y aller vous allez vraiment pousser votre gueulante par rapport à ces gens jaloux voyez pour moi c'est fluide ensuite pour celles et ceux par contre qui veulent divorcer bon bah vous on va vous montrer du doigt c'est pas bien pourquoi tu divorces de mon frère pourquoi tu divorces de ma soeur pourquoi vous vous divorcez de mon fils de ma fille et tout allez la famille va s'en mêler mais vous votre divorce vous partez vous avez une ligne de conduite vous divorcez c'est dans votre tête ça va prendre fin et le verdict ça va être tranché par contre il y aura beaucoup de jalousie donc vous allez vraiment vraiment balayer moi tout ça là mais de toute façon vous allez le faire ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire pareillement on va vous montrer du doigt c'est pas bien d'être avec un homme marié c'est pas bien d'être avec une femme mariée peut-être que vous allez peut-être que vous avez ce besoin de vous confier c'est l'être humain il a besoin de parler de se libérer parce que vous êtes dans une situation quand même un petit peu compliquée mes amis triangulaires bah oui vous êtes en trio même si c'est pas votre souhait votre souhait c'est d'être en duo et pas en trio mais là on vous dit que là si vous dévoilez peut-être que quand ça va se savoir vous allez être reproché mais en tous les cas la relation est en évolution il y a une situation qui va prendre fin pas votre relation mais là vous allez devoir trancher vis-à-vis de ces gens jaloux famille ou belle famille d'accord faites attention ensuite et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex et bien quand il va revenir on va vous montrer du doigt la famille la belle famille c'est pas bien t'es retourné avec lui ou avec elle mais en tous les cas vous votre relation hop ce retour sera en évolution il y a une situation qui doit prendre fin vous allez prendre des décisions et vous allez trancher par rapport à ces gens jaloux je recouvre juste juste par curiosité la carte du verdict et c'est tout on va voir ce qu'il va nous dire monsieur l'oracle des miroirs ouais verdict parce que vous avez fait un gros travail sur vous-même parce que là je pense que c'est depuis depuis un certain temps alors peut-être pour celles et ceux ça fait longtemps qu'ils sont en couple pour celles et ceux qui veulent divorcer etc en trio ou bien sûr le retour de l'ex peut-être pas ceux qui sont célibataires quand ils vous rencontrent mais peut-être à la longue ça va vous avez fait un gros travail sur vous-même pour vous vous êtes tenus ça voilà et puis à un moment donné ça va péter donc voilà là vous avez fait un gros travail donc il est temps il est temps que vous remettez les choses au clair allez on va voir si ça ressort là avec monsieur l'oracle de la civile bien évidemment allez c'est parti allez tirage du jour du samedi 19 février 2022 on y go avec monsieur l'oracle de la civile ouais oh il y a une situation qui prend fin voyez on a la mort là comme ça c'est tranché concernant des trucs enfin des trucs des blocages des petites choses c'est pas méchant des petites voilà c'est par rapport à ce qu'on vient de dire là avec monsieur l'oracle des miroirs par rapport à cette jalousie ça commence à vous et donc là vous allez trancher vous voyez vous avez la faux et hop balayé on nous parle d'un 3 de coeur donc le 3 de coeur lui il va nous parler de quoi il va nous parler de chance en amour vous allez entreprendre des choses ça peut être aussi on peut nous parler d'une réconciliation avec le 3 de coeur mais en tous les cas on vous dit que l'homme ou la femme que vous aimez ou que vous allez rencontrer ou l'homme que vous allez rencontrer va s'intéresser à vous ou pourrait même aller voir une personne qui fait les cartes parce qu'on parle de alors ça c'est la consultante le consultant mais ça peut être votre partenaire ou futur partenaire masculin-féminin on voit qu'elle se renseigne sur vous elle peut aller voir une carte aux anciennes ou un médium ou un médium etc ou alors elle peut se renseigner auprès de vos amis voilà vous voyez elle fait la curieuse elle fait le curieux mais là hop on balaye les gens pas bons alors ça peut être une réconciliation qu'il y a une personne un ex qui ou vous vous essayez de vous renseigner sur votre ex ou c'est votre ex qui essaye masculin-féminin de se renseigner par rapport à vous il vous observe sur je ne sais pas sur les réseaux sociaux ou il va voir carrément une voyante et voilà et ça peut être son retour on a quoi là une amie sincère vous avez quelqu'un de bien autour de vous c'est bien c'est bien mais n'oubliez pas votre meilleur ami pourrait être votre pire ennemi on a ce le voleur il ressort à chaque fois pourtant il y en a plein de cartes ennemis vous avez des ennemis je vous ai dit il y a la jalousie faites attention à une personne on va la recouvrir vous allez recevoir des nouvelles d'une personne pas bonne en tous les cas on nous parle d'un roi de carreau on l'avait sorti tout à l'heure ça peut être un homme en uniforme ou une femme en uniforme en tous les cas peut-être en rapport avec la justice on a une confirmation avec l'homme de loi derrière donc peut-être une personne qui travaille dans le juridique pourquoi pas dans tous les cas ça peut être une personne qui est droite qui n'est pas facile qui a du caractère parce que le roi de carreau il est comme ça donc ça c'est cool et là on a un roi de pique donc peut-être que cet homme ou cette femme travaille dans tout ce qui est domaine de la justice ou alors cet homme ou cette femme a des problèmes de justice peut-être est en divorce peut-être a des problèmes de justice avec des ennemis en tous les cas on a quoi derrière plaisir ouais on va être jaloux de votre relation j'ai un deux de carreau là le deux de carreau lui il va parler de choix à prendre vous avez des décisions vous avez des décisions à prendre prendre les choses en main d'accord donc là il y a vraiment quelque chose vous allez trancher et là on a le voleur c'est lui que je veux recouvrir alors peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est en procédure et on lui a volé chez lui tout simplement ou il y a eu quelque chose ouais vous espérez là on a un trois de trèfle alors le trois de trèfle c'est une très très bonne carte c'est la carte du changement dans votre vie c'est une officialisation mais il est arrivé et c'est la carte des bonnes nouvelles donc peut-être que justement cet homme pour moi cet homme ou cette femme a des problèmes de justice peut-être avec il est en instance de divorce mais on a vu le verdict donc avec monsieur l'oracle des miroirs et là vous attendez vous êtes dans l'attente alors ça peut nous parler des triangulaires etc etc et ça peut être aussi les célibataires on est de rencontrer quelqu'un il vous dit qu'il est en instance de divorce pour lui c'est terminé parce que sa femme ou son mari son ex-femme ou son ex-mari l'a volé elle va essayer de récupérer enfin bref 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 et puis là on nous parle de ce trois de trèfle donc là il y a vraiment quelque chose de positif la carte des bonnes nouvelles l'espérance en tous les cas c'est bon avec cet homme ou cette femme vous concernant d'accord mais il doit régler ses problèmes de justice allez monsieur Béline je vais essayer de me dépêcher parce que je veux pas que la vidéo soit longue on va voir si le téléchargement ça recommence parce que là je sais pas quoi faire bon enfin bref de toute façon vous l'aurez mais j'essaierai même demain enfin maintenant pas demain mais dimanche de la faire le matin parce que c'est le bazar pour que vous ayez le soir parce que je sais qu'il y en a qui aiment le soir allez monsieur Béline tirage du jour du samedi 19 février 2022 vous avez la protection de là-haut génial ça peut être une personne défunte quand vous avez un héritage et la carte de la grâce vous avez la protection d'une personne qui est partie ça peut être un papa une maman une grand-mère un défunt en tous les cas qui fait partie de votre famille que ce soit paternelle ou maternelle on vous dit que vous êtes protégé concernant un héritage donc ça c'est la bonne nouvelle d'accord c'est bien allez zou c'est parti regardez-moi ça c'est beau c'est beau regardez hop vous prenez la poudre d'escampel vous partez déménagement et hop on avait le 7 de coeur tout à l'heure départ changement argent réussite vous allez enfin pouvoir profiter là franchement ça peut être comme à la coupe on a quoi derrière vous allez pouvoir vous reposer peut-être vous achetez une petite maison à la campagne ou enfin vous faire plaisir grâce peut-être à l'argent vous allez recevoir un gain un héritage vous pouvez jouer aussi au loto n'hésitez pas je vous le souhaite et ça va vraiment vous allez vraiment être bien alors c'était suite à un accident de travail suite à une indemnisation vous êtes tombé suite à un accident de voiture et vous avez eu un temps de repos vous allez devoir vous reposer et suite à ça vous allez recevoir l'argent vous voyez vous avez été à l'hôpital alors ça peut être aussi une problématique quand vous avez ça et ça ça peut être aussi une erreur quand vous vous êtes fait opérer il y a eu une erreur une erreur chirurgicale et vous attendez justement d'être indemnisé et ça va y aller et là c'est bon je ne recouvre pas c'est tout bon je vous le dis moi celui-là qui recouvre il faut vraiment être bête mais vous me direz qu'il y en a des bêtes pour être poli il y en a qui recouvrent ah oui il y en a qui recouvrent ils recouvrent du positif comme si on n'avait pas assez de négatifs sur cette terre non il y en a qui recouvrent même les cartes ouais il y en a ils sont ouais enfin bref il y en a qui racontent des conneries aussi oh là là on le dit ah les ouf monsieur le grand t'étais là tirage du jour du samedi 19 février 2022 c'est parti mon kiki hop 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 voyage déménagement je vous le dis il y en a qui vont déménager ça va être un grand changement il y en a qui vont peut-être faire un grand voyage ils vont peut-être prendre la route il y aura peut-être un long trajet en tous les cas il y a une femme là qui vous soutient vous avez alors peut-être que ça peut être une soeur ça peut être une meilleure amie qui soit vient vous voir comme on l'a vu tout à l'heure avec monsieur le jeu 32 en tous les cas qui fait de la route ou alors c'est pour cette femme qui est bien pour vous en tous les cas qui peut-être va vous annoncer qu'elle fait un voyage un tour du monde je ne sais pas ou carrément un déménagement d'accord allez c'est peut-être vous qui allez la voir aussi allez monsieur le grand t'étais là oh prodigalité la vie l'éloignement oh colère oh friponnerie oh procès nouveau départ tu fais quoi derrière par rapport à un traite cool bon alors on a la colère ça c'est sûr on nous parle de prodigalité alors la carte de la prodigalité enfin le mot de la prodigalité ça veut dire de faire attention à l'argent donc là si admettons vous demande là c'est un avertissement la mère au-légie vous demande vous dit si elle vous dit prodigalité la carte est ressortie en premier par rapport à un homme si on vous demande de l'argent n'y êtes ne prêtez pas un homme ou une femme vous inversez jamais parce que là vous n'allez pas vous n'allez pas retrouver votre argent on ne va pas vous la redonner d'accord on nous parle de la ville donc c'est une personne si je suis dans la continuité de votre tirage si je mets ce garçon brun ou cette femme brune vous inversez bien sûr vous mettez aussi le côté féminin bien évidemment qui vous demande de l'argent c'est une personne de la ville alors là c'est des gens que peut-être pas de votre famille la ville c'est les gens extérieurs c'est pas comme à la campagne d'accord et on nous parle du courroux donc bon là c'est la ville j'ai pas le courroux qui est sorti en premier parce que le courroux c'est la colère dans l'emportement donc là on vous dit surtout ne prêtez pas et on vous demande de vous éloigner de ces personnes là donc là si c'est dans le domaine on va dire sentimental pour certains et certaines vous pouvez faire une rencontre d'un homme ou d'une femme qui a des problèmes d'argent donc faites gaffe elle n'est là que pour vous ou lui prêtez de l'argent faites attention ok et faites attention parce que ça va vous mettre en colère d'accord on a la carte de la friponnerie juste derrière donc je vous le dis quand même c'est quelqu'un d'espiègle la carte de le mot friponnerie c'est des personnes espiègle et vous pouvez mettre cette future personne en procédure je vous le dis il y aura un nouveau départ par rapport à ça par rapport à ce traître d'accord et on vous dit bien que c'est par rapport à vous on a la consultante ou le consultant bien évidemment allez on termine avec le père Papus et après je vous libère et je vous souhaiterai un bon week-end pour voir dimanche ah je vous dis ça m'a fait du bien la campagne la campagne la montagne oh punaise ou j'y retourne non peut-être que je retourne à la campagne c'est peut-être ça allez tirage du jour du samedi 19 février 2022 on y va c'est parti avec le père Papus qu'est-ce qu'il va nous dire oh oh il nous parle du diable et ça va il est à l'envers cet arcane majeur est à l'envers et le diable est à l'envers alors quand il est à l'endroit le diable c'est tout ce qui est situation malsaine on vous demande de faire attention bon on l'a vu avec monsieur le grand tété là et surtout de faire attention autour de vous on nous parle peut-être d'un signe du sagittaire alors c'est peut-être vous mes amis sagittaires mais ça peut être la personne qui est en face de vous qui est signe du sagittaire d'accord et pourquoi pas au mois de novembre un scorpion et j'ai un valet de denier donc là le valet de denier vous voyez il est là il tient son argent donc faites attention à l'argent le valet de denier pardon quand il est à l'endroit il nous parle de passion on peut partir à l'aventure d'opportunité on peut vous proposer on peut vous faire une offre de contrat donc faites attention si on vous fait une contrat lisez bien les petites lignes donc on parle de construction et on construit ce que l'on veut là ce valet de denier si je l'associe avec cet arcane majeur le diable on vous dit de faire attention quand même bon c'est vrai que le diable est à l'envers donc tout ce qui était situation malsaine etc etc on vous dit les choses vont s'apaiser alors soit vous vous êtes fait avoir par rapport peut-être à un abus de confiance etc on vous doit de l'argent pour moi vous allez récupérer cet argent là si ce n'est pas encore fait faites attention si une personne vous demande de l'argent ne prêtez pas d'accord donc faites attention ok parce que là il y a une personne pas sincère non on retrouve celui-là et qui fout là encore vous voyez vous allez avoir des petites traverses on a quoi on a un neuf de bâton alors le non de toute façon vous ne voyez pas je ne sais pas si vous voyez à lire en fait parce que moi c'est flou en fait avec mon téléphone je ne sais pas vous me direz donc là on nous parle du neuf de bâton le neuf de bâton il est à l'envers alors quand il est à l'endroit le neuf de bâton on se protège de l'extérieur des gens qui sont autour de nous on vous demande de faire attention comme on l'a vu à la coupe d'accord donc là on vous dit zen d'accord parce qu'il y a des petits traverses mais la bonne nouvelle c'est que ce neuf de bâton est à l'envers donc tout ce qu'était la protection donc certes de toute façon on a vu que vous étiez protégés tout à l'heure mais tout ce qui est les gens autour de vous c'est comme si on vous mettait une bulle de protection c'est comme si on vous protégeait de ces gens méchants autour de vous alors on nous parle peut-être d'une période du mois de mai ou alors vous êtes du signe du mois de mai alors c'est taureau et gémeaux c'est ça ? oui ça doit être ça c'est gémeaux taureau et gémeaux je crois donc faites attention j'ai quoi derrière ? oh j'ai du désir faites attention à un homme quand même ou une femme alors j'ai soit au mois de mai ou au mois de juin faites attention quand même soyez prudentes parce que j'ai l'impression il y en a qui vont rencontrer quelqu'un et puis la personne ça sera uniquement que pour le matériel pas pour un amour total mais bon on verra on va voir la suite avec ce valet de données donc voyez rebelote il est à l'envers donc tout ce qui est à l'envers avec ce valet va nous dire donc quand il est à l'endroit on parle de passion on parle à l'aventure donc là on vous dit de faire attention de ne pas partir à l'aventure avec cet homme ou cette femme d'accord ? donc faites gaffe et là on nous parle d'amis inutiles de faux amis de parents peu inutiles alors ça peut dans le domaine d'argent financier faites attention à quelqu'un qui vient pour de l'argent qui va vous demander de l'argent et on vous demande de vous retrouver cet équilibre c'est comme si vous étiez trop généreuse et lui il a senti le bon plan lui peut-être une personne qui est née aussi au mois de septembre ou c'est vous qui est née au mois de septembre en tous les cas on vous dit vous avez des amis pas bons on vous dit vous avez des parents pour certains et certaines qui vous critiquent donc faites attention et là on nous parle d'un événement fâcheux on a un 10 d'épée alors j'ai quoi là je ne l'ai pas dit je crois 2 d'épée alors lui le 2 d'épée il est à l'envers le ddp quand il est à l'endroit on nous parle de confusion on a les fesses pour être plus poli assis entre deux chaises on est dans l'indécision on refuse de voir les choses donc là je pense que là vous allez voir les personnes en fin de compte là ce que nous dit monsieur Papus nous dit simplement vous allez sentir qu'on va vous demander de l'argent vous allez sentir qu'on n'a pas été honnête avec vous on ne va pas l'être que ce soit vos parents vos beaux-parents je ne sais pas en tous les cas là ce serait plutôt des gens proches ça peut être un ami un petit copain qui revient etc mais là ce serait plutôt pour demander de l'argent mais vous allez le sentir puisque le 2 d'épée quand il est à l'endroit oui puisque là il est à l'envers donc là vous n'allez pas être confus ou confus d'accord vous n'allez pas faire d'indécision vous allez voir les choses au lieu de les refuser vous allez les voir vous allez comprendre très vite et là bingo pourquoi je vous dis ça aussi parce que là on a un 10 d'épée à l'envers mais là on nous parle d'un événement fâcheux qui tourne en votre profit donc là il y a des bonnes nouvelles peut-être une situation qui s'est passée au mois de décembre ou au mois de septembre mais ça peut être aussi un signe du mois de septembre ou du mois de décembre ça peut être vous ou la personne concernée ou les personnes concernées et là ce 10 d'épée on a beaucoup d'épée là vous avez beaucoup d'épée pour ce tirage là il nous parle de quoi il nous parle il est à l'envers quand il est à l'endroit on nous parle de la fin d'une situation le pire est passé la lumière arrive donc là on vous dit que les choses vont arriver à leur fin mais il y a encore du boulot je vous le dis faites attention je vais juste le recouvrir lui je vais voir si c'est vraiment dans le sentimental le petit valet de denier lui vous voyez c'est sur du retard alors peut-être pas tout de suite on a quoi ? un œuf de bâton alors le œuf de bâton quand il est à l'endroit parce que là il est à l'endroit on vous dit c'est comme tout à l'heure je crois que je l'ai ressorti ou est-ce que c'était les traverses donc là on nous parle de retard donc quand il est à l'endroit on vous dit que là vous vous protégez de l'extérieur et des gens autour de vous et on vous demande de faire attention donc là faites attention parce qu'il peut y avoir vous allez le sentir vous voyez vous allez avoir des antennes et là pour certains vous allez être déçu vous allez être déçu ça peut être dans le domaine mais moi je n'y crois pas dans le domaine sentimental ça serait plutôt dans le domaine soit amical soit familial pourquoi pas parce qu'on voit que il y a la famille qui n'est pas top top donc on vous dit que vous avez des faux amis et même ça peut concerner les parents ou les frères et sœurs donc faites attention quand même soyez prudents et vigilants ne prêtez pas si vous ne le sentez pas bien évidemment donc voilà donc j'espère que ce tirage du jour du samedi 19 février 2022 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous on se retrouve donc dimanche bien évidemment pour notre direct comme d'habitude à 17h donc le dimanche 20 février à 17h donc voilà et puis je vous ferai peut-être que vous aurez peut-être avant je vais voir comment avec téléchargement ce soir et puis s'il est bien je le ferai avant peut-être les 17h ou après il n'y a pas de soucis d'accord je vous tiens au courant ne vous inquiétez pas puisque la mère au lait elle vous avertit toujours voilà parce qu'elle est comme ça et elle a toujours fait ça donc voyez je vous aime je vous kiffe je vous love je vous adore prenez bien soin de vous protégez-vous et puis prenez bien soin de vous et puis passez un excellent week-end et gros grosse pensée pour celles et ceux qui travaillent bien évidemment pour le week-end et grosse pensée aussi également pour celles et ceux qui ne travaillent pas d'accord c'est normal et grosse pensée aussi à la petite Maëlys et à sa famille gros bisous et on se retrouve dimanche ciao ciao bye bye et bien sûr à tout toutes les personnes qui ont souffert qui ont perdu un enfant etc donc voilà dans ce genre de situation malheureusement c'est comme ça mais voilà bon c'est comme ça allez ciao ciao et on se dit à dimanche bye bye prenez bien soin de vous surtout à dimanche à dimanche